Les ressources spirituelles Concernant les ressources spirituelles, on va aborder la question du sens, qui va être primordiale, que ce soit finalement même au niveau personnel, spirituel et professionnel. La question du sens au travail va générer, selon les impacts que ça va avoir sur l'individu, des effets positifs comme des effets négatifs, que ce soit sur sa propre santé, mais aussi sur son engagement dans l'organisation. Si on prend les facteurs qui vont plutôt être positifs sur la question du sens du travail, on va avoir des éléments comme la reconnaissance que je vais obtenir dans mon travail, le sentiment d'être utile, l'utilité sociale. On va aussi avoir des éléments comme la rectitude morale, la notion de conflit avec ma valeur personnelle peut être mise en jeu, donc il faut que je me sente en adéquation avec mes valeurs personnelles, la qualité des relations que je vais avoir avec mes collaborateurs et aussi l'occasion, comme on l'a vu tout à l'heure, d'apprendre de nouvelles choses. Contrairement à ça, si justement je n'ai plus de sens dans mon travail, je vais commencer finalement à développer des mécanismes différents et je vais perdre de l'engagement pour mon organisation. Et le conflit de valeurs, c'est ce qu'on va observer principalement chez les salariés qui vont évoquer une perte de sens dans leur travail. La question de la perte de sens, on le voit, induit souvent un sentiment d'inutilité, des conflits de valeurs, même des fois des altérations du fonctionnement mental de l'individu avec ses processus comme la mémoire, la prise de décision qui sont altérées. Donc ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on peut difficilement compenser une perte de sens au travail par des stratégies d'évitement. Moi quand j'ai des salariés qui m'interpellent et qui évoquent ces difficultés de sens au travail, souvent je les interroge pour essayer de bien comprendre de quoi il est question, est-ce que c'est une question de qualité du travail, de manque de moyens, parce que c'est souvent ça qui pêche, j'ai tenté de bien faire mon travail mais finalement il y a toujours des difficultés qui viennent et qui font que le travail ne peut pas bien se faire, ou les procédures sont telles qu'on ne parvient pas et on n'a pas le sens qu'on souhaiterait, ou parfois on peut être en effet en conflit éthique avec ce qu'on fait dans le travail au quotidien, c'est-à-dire avoir des valeurs qui ne sont pas concordantes avec ce qu'on vit, avec ce qu'on ressent, on le voit beaucoup dans le travail social notamment. Et donc du coup on échange avec les salariés sur ces questions du sens, sur cette question fondamentale de la qualité du travail et je les interpelle pour savoir finalement, est-ce que vous en avez parlé dans le cadre de votre travail, est-ce que vous en avez parlé à votre encadrement, à vos collègues, est-ce que vous avez des temps d'échange pour aborder ces sujets-là ? Alors souvent au début les salariés me disent que oui et qu'ils l'ont fait et que finalement ils sont déçus de ne pas voir les choses bouger et donc du coup on essaye de retravailler comment davantage mettre en avant ce qui est vécu, ce qui est difficilement vécu, cette question du sens, on essaye de trouver de nouveaux mots, de nouvelles façons d'appréhender les choses et parfois en effet en abordant la question de la qualité du travail, les salariés arrivent plus facilement sur des choses objectives qui peuvent faire débat au sein des équipes avec l'encadrement et qui sont souvent des moments où on vient remettre le travail en débat et où on peut espérer avancer sur des pistes d'action pour améliorer les choses. Donc moi c'est un peu ça le conseil que j'aurais à donner sur ces ressources spirituelles, c'est d'inviter notamment l'encadrement à réfléchir à tout ça, à cette question de la qualité du travail sous l'axe sens du travail pour finalement aborder avec leurs collaborateurs ce qui fait sens pour eux et comment finalement trouver une jonction entre le sens du travail et la qualité du travail pour tous aller dans le bon sens.